Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage angélique. Je vais vous laisser choisir soit l'ange 1, soit l'ange 2, soit l'ange 3. Je vous laisse réfléchir. L'archange 1 Je suis appelé l'ange de la psychologie parce que je veux aider à enlever des pensées et des émotions négatives, notamment la colère et la résistance à pardonner. En ce moment, je suis auprès de toi pour enlever ces toxines de ton système. J'aimerais beaucoup être à ton service pour que tu puisses aider d'autres à lâcher leur blocage émotionnel et psychique. Mon travail de guérison est très subtil. Je ne forcerai personne à agir. Tout comme toi, je suis d'avis que le mieux est d'attendre que quelqu'un vienne vers moi et me demande directement de l'accompagner ou de l'aider. Ensuite, je lui demande simplement et avec douceur si lui-même est prêt à lâcher toute négativité à partir de son cœur, de son âme. S'il est vraiment prêt, le lâcher-prise se fera tout seul. De cette manière, la personne garde sa dignité et le contrôle de sa vie. Puisse-t-il choisir lui-même de quitter les énergies d'un niveau vibratoire inférieur. Pour les personnes qui ont choisi l'ange numéro 2, nous avons l'ange Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Tu recevras l'argent dont tu auras besoin. Et Dieu est responsable de la façon dont cela se passera. Sois confiant. L'univers est la source de tout ce dont tu as besoin. Mets tous tes soucis de côté et envoie-moi-les. Je ferai en sorte qu'ils arriveront au bon endroit dans l'univers. Plus tu laisses cette situation à l'univers, plus tu pourras t'y ouvrir. Ton ouverture, tout comme des bras étendus, accueille des cadeaux que nous t'offrons. Si au contraire, tu te fais du souci, tu te fermes. Il serait alors beaucoup plus difficile pour nous de délivrer les cadeaux. Tu ne les apercevras pas ou tu les repousseras. L'esprit infiniment créatif de l'univers t'assure que ton soutien financier viendra vers toi par des voies inattendues. Un de tes soucis est de ne pas savoir comment tu auras ton argent. Tu pourras lâcher ces soucis en faisant confiance en les lois de l'univers. Fais attention aux pensées, sentiments et idées récurrents. Ceci est notre façon de communiquer avec ta guidance intérieure. Lorsque tu suivras ces indications divines, le soutien volera vers toi sans délai, comme sur des ailes d'ange. Plus ta capacité à te détendre et avoir confiance sera grande, plus notre livraison de cadeaux sera rapide. Pour les personnes qui ont choisi l'ange 3, nous avons l'ange Fiona. Maintenant que tu as demandé de l'aide aux anges, ouvre-toi à recevoir une guidance et un soutien divin. Tu mérites de recevoir de l'aide céleste. Je suis tellement content que tu aies demandé de l'aide à l'univers et aux anges. Je suis là pour t'inviter à t'ouvrir à notre aide. Parfois je te vois galérer dans certaines situations qui pourraient être très facilement solutionnées si tu acceptes. J'attends un signe de ta part, un vœu, une pensée ou simplement au secours afin que je puisse te montrer la solution. Maintenant que tu as demandé de l'aide, je suis très content de pouvoir le faire. Je te demande seulement de me le permettre. Il faut savoir que dans d'autres situations, tu m'as empêché d'agir. Tu croyais que tu ne méritais pas mon aide ou qu'il était trop menaçant d'apporter les changements nécessaires dans ta vie. Dis-toi bien que je suis là pour éclairer ton esprit. J'ai besoin de toi pour avoir confiance en ma guidance. Fais attention aux impressions puissantes et récurrentes que génèrent tes pensées, sentiments et visions. J'en profite pour faire une dédicace à Lila Capon et Sylvie Lecomte pour leur dire merci pour le soutien pour la chaîne. Je vous ai tiré une carte, la carte ancrage. Il est temps de remettre les deux pieds sur terre. Vous considérez les situations de votre vie avec votre tête et le mental. Essayez de vous ancrer en sorte que vous pourrez vous en sortir et surtout ressentir. Souvent, vous réagissez avec quelque chose sans y avoir réfléchi. Cela vous empêche de réagir aux situations avec votre ressenti. Et c'est dommage car vous avez le don de percevoir clairement le paysage émotionnel d'une personne. Mais vous préférez vous abstenir sinon vous en seriez également confronté à vos propres émotions non intégrées. N'attachez pas d'importance aux opinions des autres. Créez votre propre vie et vos propres normes et valeurs. Parfois, vous avez l'impression d'être seul dans ce monde et que personne ne vous comprend. Mais ne vous en donnez pas vraiment l'occasion à l'autre de vous comprendre. Comme vous avez construit un mur autour de vous, vous ne vous ouvrez pas aux autres. Il n'est pas nécessaire de démolir ce mur tout de suite. Mais faites-le progressivement. Ne restez plus accrochés à vos anciens chagrins. Vous ne devez pas les revivre à nouveau. N'ayez pas peur. Accordez-vous du temps pour vous découvrir vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je tenais aussi à remercier Gabriel et Stéphanie qui soutiennent la chaîne mais d'un autre niveau. Je voulais quand même le dire dans la vidéo. Voilà, je vous embrasse les filles. Merci à tous pour votre soutien, pour vos petits pouces et les partages de mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada